bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur fishing baron si voilà les amis j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur un nouveau bateau voilà un petit peu plus grand que le premier rafio que j'avais eu par mon grand père voilà il se prénomme la liberté voilà bah écoutez on va partir en mer on va mettre la carte déjà on va mettre la carte voilà toutes les espèces où est ce qu'on va aller faire une petite pêche donc on va aller ici on va se mettre un petit point de passage voilà et on va venir ici et on va mettre un on verra ça par la suite peut-être qu'on va mettre un ici aussi ou alors on va en mettre un ici et je pense qu'on va remettre un ici on verra ça par la suite quand on sera déjà là voilà c'est parti les amis donc on met en route le rafio le petit bateau qui va bien nous avons un nous avons pris un un équipage là pour l'instant il est dans la soute allez c'est parti les amis on va essayer de pas accrocher le bateau on va sortir du port tranquillement sans accrocher donc j'ai refait le plein du bateau et c'est parti pour aller pêcher toutes les espèces de poissons on va faire une petite vie intérieure voilà belle petite cabine franchement c'est quand même pas mal donc il y a une grosse mise à jour qui a été faite cette semaine de plus d'un giga de mise à jour je sais pas ce qui je sais pas ce qu'ils ont fait exactement j'ai pas trop regardé bon c'est vrai que graphiquement ça va c'est quand même joli mais par contre manque beaucoup beaucoup de vie dans ce jeu on est toujours aussi seul en mer manque des vagues manque de la houle franchement c'est ça devient un petit peu voilà quoi c'est pas top 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 et franchement je suis un peu déçu là dessus par contre attendez on est pratiquement arrivé pour mettre notre filet c'est vrai que voilà ça manque ça manque un peu de vie quand même dans ce jeu c'est dommage on est un peu moins égoui par rapport au soleil voilà il est quand même je sais pas quelle heure il est dans le jeu je pense que c'est plutôt le soir je pense que ça doit être ça donc voilà bah écoutez on va voir donc c'est vrai que ça manque quand même pas mal de vie dans ce jeu c'est quand même dommage mais bon on verra bien si une prochaine mise à jour il y aura une rectification là dessus parce que c'est vrai que c'est quand même pas terrible c'est quand même pas terrible donc là on va les poser notre filet tranquillement en peinard et ensuite on reviendra on reviendra au port on passera le temps et on ira récolter notre petite pêche et ensuite on vendra bien sur tout ce qu'on aura pêché parmi toutes petites vies intérieures ce qui est toujours quand même sympathique bon c'est vrai que l'intérieur moi j'aime bien c'est quand même bien foutu voilà mais bon c'est vrai que ça manque un peu de filles quand même dans ce jeu c'est quand même dommage je me répète tout le temps mais bon voilà on voit un petit peu que le bateau bouge un tout petit peu je sais pas si vous pouvez le voir c'est pas flagrant mais bon voilà vous voyez ça bouge un petit peu plus voilà j'ai quand même ralentir donc là on est arrivé ouais c'est bon donc là on est arrivé on va poser notre filet on va mettre le filet 75 mètres à l'eau donc bien rester au centre bien rester au centre voilà pour pas abîmer le filet parce qu'il s'abîme très très vite pour l'instant l'ouvrier enfin le on n'en a pas besoin on peut le faire tout seul voilà voilà le premier déjà et je pense qu'on va en mettre on va en mettre un ailleurs alors on va aller je pense qu'on va aller ici on va en mettre un ici un petit peu moins loin ok c'est parti on ré accélère voilà pour les effets de puits ça va à peu près bon ça va ça pleut pas intermittence toute façon je pense que je vais revendre ce bateau par la suite et puis après on prendra quand même un peu plus gros et un chalutier on prendra un plus gros bateau par la suite pour l'instant on va faire avec ce qu'on a c'est déjà pas mal donc j'ai quand même pas mal joué un dessus un grand pour essayer d'avoir le maximum d'argent et des couronnes voilà pas très très loin et s'il ya le radar il y'a le radar voilà auto si on va doucement à doucement pas si chavirait le bain et le bateau là c'est pas la peine donc voilà ouais ça faisait un petit moment que j'avais pas fait vidéo bah j'ai pas trop trop le temps en ce moment bien sûr vous pouvez comprendre j'essaie de faire au mieux mais bon ne vous inquiétez pas ça va revenir petit à petit ralentir hop on va reposer notre filet ici on va mettre on va remettre un autre 75 mètres doucement on va doucement on va doucement ce qui manque aussi c'est le corps de brume enfin franchement ça c'est quand même pas mal qu'on puisse utiliser une corde de brume sur un bateau c'est quand même l'essentiel mais bon il y en a pas donc voilà donc là on a posé nos deux filets de 75 mètres et je pense qu'on va rentrer au port tranquillement voilà alors oui un conseil éviter de faire des trajets rapides dans ce jeu parce que bon ben ça compte pas pour pour acquérir un plus gros bateau par la suite ça vous ça vous permet pas de tout de suite de pouvoir acheter un autre bateau car il faut faire quand même plusieurs plusieurs allers-retours en mer donc là on va repartir on va repartir on va repartir ici on va remettre un point au port et voilà donc bah écoutez les amis on se retrouve juste pour récolter notre pêche donc on se retrouve dans un instant à tout de suite les amis et voilà les amis nous sommes de retour sur notre lieu de pêche donc là on arrive pour récupérer notre filet ce qu'on va faire non ce qu'on va faire on va sortir l'équipage il a fini de se reposer et lui on va le mettre ici pour récupérer le filet voilà je crois que je me suis peut-être un peu trop avancé on va reculer alors on va reculer voilà on va couper le moteur et on va pouvoir récupérer le poisson avec notre notre avis donc c'est parti de là on va essayer de pas abîmer le filet on récupère notre jolie pêche là pour l'instant ça va donc à l'aide des touches bien sûr il suffit de se concentrer le maximum donc j'espère que la pêche sera bonne parce que on a quand même mis un peu de temps pour récupérer tout ça donc voilà ça a l'air d'être pas mal c'est une belle pêche pour l'instant donc il faut bien faire attention de bien appuyer sur les touches parce que sinon on loupe du poisson et ça abîme le filet faire attention il y a quand même pas mal de pêche franchement c'est pas c'est quand même pas mal pour l'instant pas d'erreur c'est déjà pas mal voilà donc là on a quand même fait une belle petite pêche ce qu'on va faire on va pas le on va pas le faire l'éviscération tout de suite on va récupérer notre deuxième filet là-bas qui est un petit peu plus loin on va avancer ici ok c'est parti voilà donc ça c'est bon on va peut-être on va peut-être le mettre à l'aviscération peut-être allez hop tu vas travailler un petit peu ok c'est reparti donc là on va regarder ouais on se situe là on va quand même mettre un point de passage pour pas se tromper vous voyez donc comme cette couleur là c'est bleu donc c'est l'idéal pour pêcher ça prouve bien que là on a quand même pas mal de poissons dans le filet allez c'est reparti donc lui il se met au boulot vous voyez il va peut-être pas il va peut-être pas assez vite mais bon voilà on va faire avec allez c'est reparti notre cale est bientôt pleine donc voilà donc je crois que c'est le bateau le plus rapide dans le jeu parce qu'après ils vont moins vite voilà on est quand même là on est quand même à plus de 7 nœuds on est quand même pratiquement plein donc voilà et ensuite quand on aura fini cette pêche on rentrera tranquillement au port on ira vendre tout ça et on verra par la suite pour acheter un autre bateau un peu plus gros bien sûr allez c'est reparti on va faire un petit dessus comme ça ici à la barre allez encore quelques mètres à faire et ensuite on pourra récolter tout ça et on pourra rentrer tranquillement au port et ça sera déjà pas mal donc on peut voir quand même que bon voilà c'est quand même joli ce jeu il est quand même joli mais bon voilà ça manque quand même pas mal de choses les effets de lumières sont joli c'est quand même pas mal moi j'aime bien bon après voilà ça manque quand même pas mal de vie dans ce jeu mais bon en espérant que ça sera amélioré par la suite parce que c'est vrai que c'est quand même c'est quand même dommage allez on est presque arrivé le bruit du bateau c'est vrai qu'il est quand même bien il est quand même bien pardon je trouve pas mal c'est un beau petit bruit de moteur donc là on va commencer à ralentir par contre on va l'arrêter on va se remettre ici voilà on s'approche tranquillement ok donc c'est un peu plus loin là alors attention faut pas louper on commence encore un petit peu est-ce que c'est bon non pas tout à fait voilà là c'est pas mal on va couper le moteur et on va pouvoir on va pouvoir récolter tout ça allez c'est pas grave c'est pas grave ah merde j'ai abîmé un peu le filet là vous voyez il faut faire très très attention parce que là bon c'est pas grave hein on peut le réparer mais bon ça fait toujours euh c'est toujours un peu chiant voilà l'arguaison elle est pleine je pense que là c'est bon voulez-vous éviscérer le poisson bah écoutez on va le faire donc là on va s'amuser un peu bon je galère un peu moi parce qu'avec la souris je vous avouerai que c'est un peu c'est un peu c'est un peu chiant donc on va commencer l'éviscération du poisson oh la putain et pourtant je fais gaffe hein vous voyez il faut quand même bien bien faire l'éviscération bon là j'ai deux étoiles on va essayer de faire ça proprement vous voyez ça galère un peu avec ma souris je sais pas pourquoi d'ailleurs pourtant je fais gaffe deux étoiles je pense que là je me suis loupé non à peu près c'est vrai que c'est pas terrible terrible l'éviscération et à chaque fois je galère mais bon je peux pas faire mieux je comprends pas d'ailleurs parce que si je le fais faire par le par le bugus là on va mettre des plombes il va nous il va nous faire ça ça va être trop long un petit peu plus de trois étoiles allez essaye de qu'est ce que j'ai fait ah bon ah bah là je me suis carrément loupé alors là je me suis carrément loupé c'est un peu mieux là ouais je pense que là on va être bon oh putain 5 étoiles 5 étoiles c'est vrai que ça ça dépend comment on se positionne ok qualité d'éviscération on va aller quitter je pense que là c'est bon on doit avoir on doit être plein donc lui on va récupérer on va rentrer à l'intérieur voilà et on va pouvoir rentrer tranquillement 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 je vais enfin mettre au port au port allez ça repartit donc lui ce qu'on va faire on va le rentrer on va le mettre au repos voilà et on va pouvoir entrer tranquillement ramener tout le poisson je vais remettre point de passage voilà ok et on va faire un petit voyage rapide c'est reparti et voilà quitté, donc là on va rentrer au port et on va pouvoir vendre notre boisson on est bien chargé parce que là on a du mal à avancer avec le bateau voilà et il pleut tout le temps on va se croire, je ne sais pas où mais ça n'arrête pas de pleuvoir j'espère que dans les prochains jours le temps va s'améliorer parce que c'est un peu chiant on va couper le moteur on va essayer de se... non, on va essayer bien de se mettre à quai sans faire trop de dommages voulez-vous vendre nos poissons ? on a eu, on va le vendre donc là on a 819 345 won et on va avoir combien ? 936 000 et bien franchement on n'est pas mal du million c'est quand même pas mal voilà donc bateau se met correctement hacké oh là attention il ne s'est pas trop abîmé nickel donc voilà ben écoutez c'est quand même pas mal on a quand même fait une belle récolte je vous avouerai que je suis un peu surpris bon ben écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu bien sûr à partager la vidéo à aimer bien sûr voilà et on se dit pour une prochaine vidéo sur phishing baron de site allez ciao ciao les amis ciao